Musique Je suis assez abstrait, j'aime bien les idées. Donc j'aime bien trouver dans un film des idées. Un bon film est un film où il y a des idées. Mais les idées, elles m'arrivent d'abord par l'émotion. C'est une forme de jouissance que je ressens. Justement parce que tout d'un coup, le film dit quelque chose. Le film produit une idée qui, en général, doit être une idée originale. En tout cas, une idée qui dépasse le lieu commun ou le cliché ou la convention. C'est le fait de trouver de l'intelligence qui va déclencher une émotion chez moi. Soit je dis que pourquoi je ne l'ai pas apprécié, en gros. Ou je fais savoir à mes collègues que moi, je n'ai pas aimé le film. Si quelqu'un l'aime davantage, il est plus juste pour le film, peut-être. Que ce soit une personne qui aime le film et qui explique ses raisons d'aimer le film, qui écrive. Il y a toujours cette idée de se dire qu'on risque d'avoir raté le film. Qu'on n'a pas aimé, mais qu'en fait, il y a un truc qu'on n'a pas vu. Surévaluer un film, c'est moins grave que de le sous-évaluer. Parce que là, l'histoire tranche. Quand on lit, par exemple, les critiques qui ont été écrites, je ne sais pas, sur Psychose, d'Alfred Hitchcock, par exemple. C'est un film qui a été méprisé par une partie de la critique. Moi, j'aurais honte d'avoir écrit ça. Donc, il y a toujours cette angoisse d'avoir honte de ce qu'on a écrit quelques années plus tard. Mais ça ne m'est pas arrivé pour l'instant. Il y a quelques exceptions, quand même, où je me dis là, je suis un peu passé à côté. L'objectivité, elle se situe avant le film. C'est-à-dire que vous devez vous dire avant chaque film, je suis vierge de tout a priori. Je ne sais pas ce que je vais voir. Et c'est au film de me parler, c'est au film de me dire quelque chose, c'est au film de me convaincre. Je suis parfois déçu par la rapidité avec laquelle certains critiques jugent un film. Parce qu'il correspond à une catégorie qui n'est pas forcément noble du cinéma. Et en même temps, on voit bien qu'en fait, on a décidé que le film ne serait pas aimable avant de le voir. Et en fait, non, il faut se dire, bon, voyons. C'est une proposition, voyons. Après, quand on écrit, ça n'a rien à dire avec l'objectivité. Ça passe par le filtre de toutes les émotions qu'on a ressenties au moment où on voit le film. La critique, c'est l'écriture. Et donc l'écriture, c'est une manifestation purement subjective. Ça doit l'être, en tout cas. Sinon, c'est le bottin du téléphone. Le travail de responsable de programmation à la Cinémathèque, la programmation, on sait que la projection des films, c'est une des missions essentielles de la Cinémathèque. Ça passe par, évidemment, le travail le plus intéressant de la programmation, qui est la conception de la programmation. Puis ensuite, il y a un travail qui est beaucoup plus fastidieux, qui est, il faut chercher les copies, il faut négocier les droits de passage. Donc il y a un travail d'enquête, de recherche. On peut parler d'un point de vue plus abstrait. C'est-à-dire que la programmation de la Cinémathèque, d'une certaine façon, elle écrit une histoire du cinéma. Ça m'étonne toujours de voir à quel point, parce qu'un film ou un cinéaste est diffusé à la Cinémathèque, il y a le sentiment qu'il est enobli par l'institution, parce qu'en gros, la Cinémathèque, c'est comme le Louvre. Si on estime qu'une œuvre doit être exposée dans un musée, c'est qu'on estime que c'est une œuvre d'art. En matière de cinéma, ça n'a jamais été aussi simple. Donc l'idée de choisir des programmations de tel type, c'est qu'on écrit une histoire du cinéma, et même on la change un peu. Il y a par exemple tout un pan du cinéma qui a longtemps été méconnu par la critique, qui est mis en valeur par la Cinémathèque, tout simplement aussi parce que ça passe par mon goût personnel, mais pas seulement par le goût personnel, par la décision de la direction générale, pour toutes sortes de raisons qui font que des œuvres qui n'ont pas forcément une place importante dans l'histoire du cinéma se retrouvent programmées à la Cinémathèque, c'est une manière d'écrire et de réécrire constamment l'histoire du cinéma. Et finalement, ce n'est pas un travail qui est très différent de la critique de cinéma. La critique de cinéma, c'est aussi à un moment donné un travail de prescription, c'est-à-dire qu'on va donner des raisons pour lesquelles tel film est un grand film, on va donner des raisons au lecteur d'aimer un film qu'il va aimer, ou d'aimer un film qu'il n'a pas aimé. On programme son goût, en fait, en écrivant sur le cinéma. La programmation, c'est une écriture, comme il y en a plein d'autres, mais c'est une écriture possible de l'histoire du cinéma. Oh là là, il y en a beaucoup. Ce ne sont pas forcément des films obscurs. Il y a toute une partie, par exemple, du cinéma des années 70-80, pour lesquelles les copies de films sont plus projetables, parce que les couleurs ont totalement viré, ou parce qu'elles ont été tellement usées qu'il n'y en a plus. Et par ailleurs, ce sont des films qui n'ont pas forcément été numérisés. Donc là, il y a beaucoup de films impossibles à montrer aujourd'hui. Quand on fait une rétrospective d'un cinéaste, par exemple, on essaie de montrer tous les films. C'est là où le défi est de trouver tous les films, même les plus obscurs. Je vous souviens qu'on avait trouvé une copie 16 mm dans un entrepôt au Texas, par miracle ou par ouï dire, en faisant le travail comme ça, d'enquêteur, voilà, chez un collectionneur. C'était My Son John de Léo McCarré. Mais ça, c'est l'intérêt, c'est à la fois le côté fastidieux, mais en même temps, c'est l'intérêt du métier. C'est d'avoir, de faire ressurgir des œuvres qui étaient invisibles. Donc ça, c'est pas mal. Aujourd'hui, il est très difficile de faire une rétrospective Claude Chabrol, parce qu'une partie de son œuvre n'est pas restaurée. Tous les films qui tournent entre 67 et 74, une partie a été restaurée. Et c'est une période très importante pour lui. Il tourne avec un producteur qui s'appelle André Genovese, et il tourne ses plus grands films. Mais certains n'existent plus en copie projetable. Alors, on peut trouver une cassette bêta, des choses comme ça. Mais, par exemple, voilà, l'exemple même du cinéma dont on pense qu'il est à disposition, mais qu'on ne peut plus projeter pour l'instant dans une salle de cinéma. Alors, il y a un ayant droit qui, j'espère, travaille à la restauration des films. Donc, on pourra de nouveau les projeter dans une salle. Mais, c'est pas évident. Alors, vous pouvez vous dire, de toute façon, c'est pas grave, le film existe en DVD, même si c'est pas des DVD de très bonne qualité, etc. Mais, ce qu'on fait aussi en programmant des films à la cinémathèque, c'est qu'on restitue au film le contexte pour lequel il a été fait en son temps. C'est pas seulement la conservation des films qui s'incarne à la cinémathèque, c'est la conservation du dispositif pour lequel les films étaient prévus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501